Salut tout le monde, c'est Fitzlaboranceur. Aujourd'hui, petite vidéo sur une sorte de grain que plusieurs personnes utilisent sans nécessairement comprendre c'est quoi cette sorte de grain-là. Et plusieurs personnes ne l'utilisent pas parce qu'ils ne savent pas c'est quoi cette sorte de grain-là. Vous voyez où je m'en viens. Je voudrais d'abord commencer en remerciant mes chers abonnés sur YouTube, mes chers Patrèons. Merci, merci, merci un mille fois. On reçoit encore beaucoup, beaucoup de monde qui s'abonnent, des fois des petits 2$ par mois, des fois plus. Merci, c'est super apprécié. Et ceci dit, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les carafas de Wireman. Pourquoi les carafas de Wireman? Je trouve que c'est un des grains. Je trouve que Wireman est une compagnie très, très, très particulière accompagnée des autres malterries. Et j'ai décidé de faire cette petite vidéo-là pour vous aider à mieux comprendre les noms en général. J'ai fait beaucoup de tutoriels sur comment brasser les sucres de brassage, le grandfather, les brew in the bag, les levers, les sortes d'oublons. Mais très peu sur la deuxième matière la plus importante de la bière qui est, oui, l'orge de brassage, le grain, les adjuvants qu'on va utiliser. Si jamais ça vous intéresse, je ferai une série vidéo sur comment créer ces recettes de brassage. Alors, si c'est une vidéo qui vous intéresserait, dites-moi-les simplement en commentaire. Mais commençons dans le vif du sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Si la musique d'intro est encore trop forte, je m'en excuse. Quand on fait des vidéos YouTube, on ne peut pas plaire à tout le monde. Fait que des fois, ma musique est trop forte. J'essaie de le monter du mieux possible. Je mets des écouteurs, j'utilise mon laptop, je mets ça sur une télé pour vérifier avant de le mettre sur YouTube. Et des fois, ça arrive que certains équipements, ça fait des pics. Donc, je suis désolé, ce n'est pas le but de vous faire faire le saut, ce n'est pas le but d'aller trop vite. C'est juste le but tout simplement de, bien, chez nous, ça sonne bien. Fait que je suis vraiment désolé pour tout ce monde-là qui se plaint. Mais revenons à notre sujet principal qui est le grain de brassage. Alors oui, beaucoup de monde utilise le carafe type 1, 2, 3. On a aussi du carafe spécial 1, 2, 3. Mais quand on va concevoir une recette, quand on va lire une recette, quand on va brasser, j'ai toujours dit que la meilleure façon de faire cette recette, c'est vraiment de commencer à brasser et à comprendre ce qu'on va t'apprendre de faire. Fait que tu vois les quantités de grains, les noms des grains qui ressortent. Et beaucoup de malterries vont utiliser des noms spécifiques pour leurs grains. Tu sais, caramel. Caramel, c'est un caramel. D'autres vont utiliser, comme Wireman, un nom spécifique à eux. Alors, pour bien comprendre, on va commencer par la compagnie Wireman, qui est une malterie qui vient d'Allemagne, qui ont une manière bien particulière de nommer leurs noms. Vous remarquerez qu'à part le Pilsner, le Pellel, le Seigle, tous les autres noms sont pratiquement changés. Si tu cherches du caramel 20 ou 40, tu n'en trouveras pas. Et ça, d'après moi, je ne suis pas spécialiste de Wireman, je ne vous ai pas appelé personnellement. Oui, bonjour, je voulais savoir. Non, non, non. Mais c'est une façon de... Si dans ta recette, tu marques du Cararède, tu vas utiliser du Cararède. Et tous leurs noms leur appartiennent, tous leurs brands leur appartiennent. Alors, ça veut dire que Cararède, c'est Cararède. Tu ne peux pas avoir du Cararède dans une autre sorte de grain. Ouais, tu as compris que si je te donne ma recette, c'est marqué Cararède, Carararoma, puis Cararafoam, tu vas utiliser ces trois types de grains-là de la compagnie Wireman. Mais si je te dis Pilsner, tu peux aller dans Canada-Maltage, tu peux aller dans Wireman, tu peux aller dans Viking, tu peux aller dans... Plein d'autres sortes. Alors, c'est une façon à eux de s'assurer que la personne qui crée la recette avec ses grains va garder les mêmes grains tout le long du brassage ou les fois qu'ils vont refaire la bière, ben, tu vas être sûr qu'ils vont garder les mêmes sortes de bière. Et pour le cas, Cararafoam est exactement la plus belle exemple. C'est quoi la différence entre le Cararafoam et le Cararafoam spécial? Ça, c'est une très, très, très bonne question. En gros, quand ils vont malter le grain, quand ils vont le routir pour faire le Cararafoam ou le Cararafoam spécial, le Cararafoam spécial, il y a une partie de l'écorce qui va être enlevée, alors que ça va aider à ôter l'astringence, parce que plus qu'on va torrifier un grain, plus qu'elle va être astringente, et l'enveloppe va faire en sorte qu'il va être moins astringent, alors on peut avoir des meilleurs goûts, plus francs, quand on va faire notre bière. Tant qu'il va y avoir, soit ôter l'écorce ou non, vous allez vous ramasser avec deux sortes de grains, qui est du Cararafoam. Le Cararafoam, en gros, c'est les couleurs les plus foncées, c'est les couleurs qui vont être plus vers le chocolat, vers le black, vers le roasted barley, et on va avoir justement des noms un petit peu plus particuliers. Alors, Cararafoam type 1 ou Cararafoam spécial type 1, comme je vous disais, c'est juste que la différence, c'est qu'il y en a un, le spécial, qui va être moins astringent. Alors, ça équivaut à un pelle de chocolat. Fait qu'un chocolat pâle, si on va dans Thomas Fassett, ils ont chocolat pâle, puis ils ont chocolat normal. Si on va dans Viking, ils ont pâle, chocolat et chocolat. C'est la même chose pour Iron Man. Fait que leur premier, Cararafoam 1, c'est le chocolat qui est plus pâle. Le deuxième, ça va être un chocolat. Fait que Cararafoam type 2 ou Cararafoam spécial type 2 va équivaloir à un chocolat. Et le Cararafoam type 3, non, c'est pas un roasted barley, celle-là c'est un black malt. Alors, quand tu vas concevoir tes recettes, tu vas avoir la facilité à utiliser ces grains-là. Si tu vois du chocolat, puis tu aimerais que ça soit un petit peu moins astringent, bien, tu peux utiliser du type 2, exactement. Fait que ça va t'aider un petit peu à concevoir des recettes d'une façon un petit peu différente. Comme je disais au début de la vidéo, faire un petit vidéo pour vous expliquer comment concevoir vos recettes, puis vous donner des trucs, des astuces pour bien réussir vos recettes. Alors, si c'est quelque chose qui s'intéresse, dites-moi en commentaire. C'était une petite vidéo super rapide, juste pour vous expliquer le Cararafoam. Et, un grand merci encore à tous mes abonnés, à tous mes Patreons, à ceux qui ont l'opportunité de me donner un petit 2$. Merci, 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 merci. Ça va m'aide énormément à vouloir vous faire d'autres vidéos. J'espère que t'appréciés, si c'est le cas, fais-moi les savoir, partage un grand nombre. N'oublie pas là. Ouais. Pour rien manquer, je suis à l'avenir. Puis, on se voit dans une prochaine vidéo, les amis. Ciao! C'est resté jusqu'à la fin. Hé, je voulais juste te présenter... Oups! Oups! Mon nouveau chandail! Laboratoire du brasseur, brasseur artisanal. On commence à la production. Alors, dans pas long, on va avoir disponible aux brasseurs les chandails, les houdis. On va avoir, peut-être pour femmes aussi, si on a une demande, pour hommes. Alors, tout ça va être disponible au laboratoire du brasseur, juste à côté. Et une bonne façon de comprendre les styles de bière, c'est de venir déguster une bonne labo. Quand tu vas venir, cherche ta matière première. Tout le temps disponible, juste à côté de la boutique. S'il y a trop de monde à la boutique, traverse l'autre côté. Tu prends un verre ou deux, tu retournes chercher tes ingrédients. On a plein de tests qui s'en viennent, plein de nouveaux styles qui s'en viennent. Alors, profitez-en. Puis, amusez-vous, c'est le plus important. Ciao!